En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 30 mars, mercredi. Et chaque mercredi, nous avons cette prière à Saint-Joseph pour remercier la providence spirituelle et matérielle dans nos communautés, pour notre mission, pour l'évangélisation. Mais toi aussi, tu peux aussi te confier à Saint-Joseph, mais surtout de demander à Saint-Joseph la grâce d'une parfaite conversion comme lui, il a vécu. Saint-Joseph, toute sa vie, elle était au service de Jésus et Marie. Voilà, la conversion, c'est ça, d'entrer au service de Jésus et Marie. Voilà. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 49, à partir du verset 8. Ainsi parle le Seigneur, au temps de la faveur, j'ai été exaucé, au jour du salut, j'ai été secouru, j'ai été façonné, j'ai fait de toi l'alliance d'un peuple, pour relever les pays, pour restituer les héritages dévastés, pour dire aux captifs, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils péteront le long des chemins, sur tous les morts chauves, ils auront un pâturage, ils n'auront plus faim ni soif, ils ne souffriront pas du vent brûlant ni du soleil, car celui qui les prend en pitié les conduira, il les mènera vers les eaux jaillissantes. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et mes routes seront rélevées. Les voici et viennent de loin, ceux-ci du nord et de l'occident, et ceux-là du pays des Sinimes. Cieux, criés de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car le Seigneur a consolé son peuple, et prend en pitié ses affligés. Si on avait dit, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié, une femme oublie-t-elle son petit enfant ? Est-elle son pitié pour les fils de ses entrailles ? Même si les femmes oublient, moi, je ne t'oublierai jamais. Et cette phrase, elle est très forte. Même si une femme oublie-t-elle son petit enfant, ça peut arriver, c'est comme Dieu pose la question. Est-elle son pitié pour les fils de ses entrailles ? C'est une question. Malheureusement, on voit cela arriver dans notre monde. Des mamans qui oublient les fruits de ses entrailles, les fils de ses entrailles. Mais Dieu qui dit, même si les femmes, les mamans, oubliaient, moi, je ne t'oublierai jamais. On pourrait garder cette phrase pour prier. Pour prier, moi, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Ça veut dire que Dieu pense toujours à nous. Dieu est toujours avec nous, avec nous. Dieu marche avec nous. Et les passages d'aujourd'hui nous disent ici, que c'est très important. Le Seigneur a fait de toi l'alliance d'un peuple, un signe d'alliance, pour dire aux captifs, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Vivre ce temps de carême, c'est vraiment de dire aux captifs, sortez de la captivité, et de dire à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous, sortez de l'obscurité, sortez des ténèbres, venez vers la lumière, venez vers le jour, venez vers Dieu. Et avec ce passage, Dieu nous montre combien Dieu nous aime, pour que la personne qui est captive, ou que la personne est dans les ténèbres, qui est dans les ténèbres, qu'il puisse ne pas avoir peur, mais qu'il puisse avoir confiance, et se montrer, et s'approcher du Seigneur, et de sortir. Voilà que le Seigneur vraiment dit, de toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et mes routes seront relevées. Ça veut dire que Dieu vraiment est en train de faire un chemin, pour que nous puissions aller à lui, pour que chacun de nous puisse aller à la rencontre du Seigneur. Comme le papa du fils prodigue, quand son enfant arrive au loin, son père le voit, le papa voit son enfant qui arrive au loin, et court pour l'accueillir, pour l'aimer. C'est cela l'amour miséricordieux du Seigneur envers nous. Maintenant, le psaume, c'est le psaume 145, à partir du verset 8. Le Seigneur est tendresse et pitié, en l'ant à la colère et plein d'amour. Il est bon, le Seigneur, envers tous, et c'est tendresse pour toutes ses œuvres. Il est bon envers tous, et c'est tendresse pour toutes ses œuvres. Et après, ton règne, un règne pour tous les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Le Seigneur est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses œuvres. C'est pour cela que, quand on écoutait dans la première lecture, « Sortez, montrez-vous », c'est l'attitude qui fait confiance, mais qui accepte, non pas seulement l'amour, mais qui accepte aussi la lumière de la vérité. Si on a la personne qui n'accepte pas la vérité, va toujours se cacher dans ses mensonges. Il dit, « Le Seigneur retient tous ceux qui tombent, redresse tous ceux qui sont courbés. » Le Seigneur veut vraiment redresser tous ceux qui sont courbés, qui sont le poids, qui vivent sous le poids des péchés, de ces péchés aussi parfois courbés par le poids des péchés aussi des autres. Le Seigneur veut te redresser. « Le Seigneur est justice en toutes ses voies, fidèle en toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ce qu'elle invoque, de tous ceux qu'elle invoque en vérité. » Le Seigneur est justice. Il veut aussi nous rendre justes. Il veut aussi nous ajuster à lui. Et le Seigneur veut vraiment se manifester comme ce Dieu qui est proche de ce qu'elle invoque en vérité. D'accord ? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 5 à partir du verset 17. « Mais il leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et j'œuvre moi aussi. » Ainsi, les Juifs n'ont cherché que davantage à le tuer, puisque, non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Qu'il ne le voit faire du au Père. Ce qui fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. À vous en stupéfiez. Comme le Père, en effet, ressuscite les morts et leur redonne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut, car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils du jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Qui l'a envoyé, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Et ne vient pas un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même et lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils de l'homme. N'en soyez pas étonné, car elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection du jugement, je ne peux rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ici, dans ce passage, il y a beaucoup de choses que Jésus nous dit. Il dit, mon Père a l'œuvre jusqu'à présent et j'œuvre moi aussi. Ça veut dire, Jésus a entendu dire, mon papa travaille, Dieu le Père travaille et moi aussi, je travaille avec lui. Jésus travaille en communion avec le Père, avec Dieu son Père. Après, Jésus va dire, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne le voit faire au Père. Jésus fait son nom, c'est qu'il voit faire son Père. Ça me touche beaucoup de voir vraiment cette communion, cet amour entre Jésus et son Père et Dieu le Père. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Le Père aime son Fils, Jésus, Dieu le Père aime Jésus, et lui montre tout ce qu'il fait. Dans la première lecture, on parlait de l'amour d'une mère. Dieu nous aime d'un amour si fort comme l'amour d'une maman, d'une mère. Et si nous voyons l'amour de Dieu, pour Jésus, mais cet amour que Jésus aussi nous transmet de la part du Père. Et comme le Père, en effet, ressuscite les morts et leur donne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut. Jésus vient vraiment pour donner la vie et la vie éternelle. Ici, ça parle de la résurrection des morts. et verset 26, comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même et lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement. Jésus peut exercer un jugement. Mais quel est le jugement de Jésus envers nous? C'est la croix. Quel est le jugement de Jésus pour nous? Nous voyons le jugement au moment de la croix. Ça veut dire que Jésus a pris notre place au moment du jugement. Ça veut dire que Jésus il accepte la croix d'être jugé, condamné comme un malfaiteur, en prenant notre place. Jésus a pris notre place. Et vraiment, Jésus veut nous donner la vie. Et Jésus va dire « L'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est pour cela que ce temps de carême c'est très important la prière, l'écoute de la parole de Dieu et la pratique, mettre en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire de montrer notre foi par des œuvres concrètes. Voilà l'amour de Dieu pour nous, l'amour du Père pour nous par Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ. Jésus va dire « Parce que moi je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est cela la conversion, c'est cela l'amour. Je ne suis pas ici pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. D'accord ? Voilà l'Évangile. Et maintenant, la lecture patristique de Saint-Maxime, le confesseur, Dieu n'aime, ne désire rien davantage que de voir les hommes se tourner vers lui par une véritable conversion. Et le verbe divin de Dieu, le Père, a voulu montrer qu'un tel désir était beaucoup plus divin que tout autre. Il nous a instruit des mille manières pour que nous ayons une bonne bonté pareille à la sienne et nous a invités à un parfait amour mutuel. C'est pourquoi il s'écriait, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Et aussi, ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Il a dit aussi qu'il était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et aussi, qu'il avait été envoyé au prébi perdu de la maison d'Israël. Il a encore suggéré par la parabole de la drachme perdue qu'il était venu récupérer l'effigie royale souillée par l'ordure des vices. Et il a dit encore « Vraiment, je vous l'ai dit, on se réjouira dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti. » Magnifique. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu tu puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. – Sous-titrage FR 2021